... ... ... ... Alors donc, au revoir le service public pendant 5 ans et bonjour, bonjour et là je rejoins tous mes copains que je recevais avant, évidemment dans Champs-Élysées, dont Jean-Philippe Ah Johnny Allez, j'ai essayé de faire court sur Johnny et alors je peux vous faire 2 heures sur lui Alors Johnny c'est un personnage extraordinaire, Johnny il a compris une chose, d'abord il a une voix que personne n'a, c'est Terminator indestructible c'est Félix, on est toujours c'est 100, même si ça a l'air c'est une période difficile, je vous en parle avec Humo parce qu'il n'aimerait pas que je parle de lui tristement Donc, Johnny il a compris une chose et c'est Maurice Chevalier le grand Maurice Chevalier qui lui avait expliqué il lui avait dit, tu sais bonhomme, Johnny il avait 17 ans si tu veux marquer ton époque sur scène déjà qu'il avait une présence incroyable et une voix, il faut que tu aies une première chanson et une scénographie qui accompagne ta première chanson canon, que les gens prennent plein la tête que ta dernière chanson soit forte et que ta mise en scène soit également formidable et au milieu tu te débrouilles Johnny n'a jamais oublié ça si vous avez vu Johnny au Parc des Bruns au Stade de France, dans les héniques, partout à chaque fois qu'il fait un nouveau spectacle tous les 4 ans, tous les 5 ans avec un nouvel album il y a toujours une entrée qu'on a venue par ailleurs privé du dimanche il m'appelle un jour en pleine nuit nous sommes en janvier et Johnny quand il vous appelle la nuit c'est 4h du matin soit parce qu'il rentre ou parce qu'il est au biais de l'écalage en janvier 6 mois avant le concert Green Green 4h du matin ah c'est Johnny qu'est-ce que tu fais ? dis je dors ben réveille-toi est-ce que t'as vu le film Apocalypse Now avec Robert Duval où ils attaquent le vieil table à 4 hélicoptères et bien pour le Stade de France comme tes pilotes délicaux avec moi tu vas me larguer sur le Stade de France et tu vas me faire arriver 4 hélicoptères bonne nuit j'allume la lumière je suis assis ma femme me dit qu'est-ce que ça ? t'as en âge écoute j'ai fait un j'ai rêvé comme dans Apocalypse Now de Coppola j'étais avec Johnny à la tête d'une escadrille délicoptère et comme dans Apocalypse Now au lieu d'attaquer le Vietnam on attaquait le Stade de France et je larguais Johnny sur la front ma femme me dit je crois que t'as fait un cauchemar rendant-toi c'est devenu un cauchemar 15 jours plus tard 4h du matin ah c'est Johnny qu'est-ce que tu fais ? je dors mais tu dors tu es le temps ils sont prêts les hélicos ? je dis Johnny t'es complètement fêlé t'es fou on n'a pas le droit on n'a pas le droit de survoler une foule en hélico sauf si c'est le Saint-Denis ah ben t'arrives avec 4 hélicos le Saint-Denis il m'a pas lâché il m'a plu tous les mois alors les hélicos ? un jour je lui écoute Johnny j'ai une bonne voile pour toi j'ai obtenu un hélico c'est pas beaucoup Johnny un hélico mais attention Johnny passe sur la foule on va décoller d'ici le Woulinot 6 minutes avant ta première chanson il faut 6 minutes pour aller d'ici le Woulinot pratiquement tout va faire jusqu'au stade de France on va arriver au-dessus du stade de France on sera à 25 mètres au-dessus on va faire un vol circulaire parce que tu verras d'en haut le stade de France c'est à Neuval on aura l'occasion de faire un stationnaire moi je serai avec un vrai grand pilote de montagne moi je suis l'assistant je serai copilote on va te descendre au bout d'un filin dans un mousqueton un endroit précis tu vas enlever le mousqueton dès que tu touches le sol du toit ensuite tu vas faire quelque part en avant tu vas enlever le stade de France ça va d'aller au Puyot c'est assez souple tu iras comme c'est lignon saluer la foule un prou de Titanic ensuite on s'arrêtera il y aura une intro musicale de 4-5 minutes et tu auras le temps d'aller par un subterfuge sous la scène et là tu chanteras ta chanson euh j'ai rien à compris écoute Johnny c'est ce qu'on va faire on va répéter voilà ce sont des images exclusives de ma collection de la salle alors voilà Johnny est avec moi Laetitia sa femme est derrière vous reconnaissez ce que je viens de vous dire c'est à Neuval le stade de France je lui explique il montre à Laetitia qu'on va le poser à un endroit précis il va descendre au bout d'un filin il va ouvrir le musqueton il va saluer voilà il est quand même assez content même si il n'y a qu'un hélico et il se rend pas compte de ça du Mont Blanc Mont Blanc hélicoptère un copilote un vrai pilote spécialisé dans les sauvetages en haute montagne on vérifie tout les assurances vous imaginez bon ça c'est sous sa combinaison enfin vous imaginez ce que c'est quand même les assurances ce qu'il va faire aucun cascadeur ne l'a fait en tout cas un cascadeur l'aurait fait mais il n'aurait pas chanté derrière lui il l'a fait et puis tout est prêt tout va bien jour J leur hache 85 000 personnes attendent en septembre et ils se disent mais par où va arriver Johnny et subitement ils vont lever la tête et sur un dans le ciel d'abord et en gros plan sur des écrans ils vont voir Johnny qui arrive par la voix des airs ce qui n'a jamais été refait depuis regardez là voilà mais avant ça je vais vous raconter quelque chose avance regardez il enlève le mousqueton il va même s'en mettre à meurtre à des cheveux il court il va saluer la foule fumigène feu d'artifice et il attaque les premières notes d'une chanson il chante pour la première fois et qui va devenir un tube allumer le feu chapeau l'artiste voilà chapeau l'artiste alors maintenant c'est au dessus de la défense j'ouvre la porte pour qu'on voit qu'on est au dessus de Paris et là Johnny devient pâle il me dit en criant ah ça tout de suite j'ai le vertige je lui dis fou tu chantes dans 5 minutes ah mais j'ai le vertige même tout petit déjà j'ai le vertige et puis et puis si tu me poses pas tout de suite je vais gerber tout de suite il n'a pas jamais il l'a fait alors Johnny c'est un personnage inouïc qui a des inventions de langage c'est un poète c'est vrai vous savez je suis déjà habillé et je lui amène sa tenue il est midi il est dans les vapes parce qu'il dort très tard il a un somnia qui a du mal de trouver le sommeil donc vers midi il est un peu dans le cotard j'arrive il me voit arriver il me dit qu'est-ce que tu fais ici ? il dit Johnny le vélo ah c'est aujourd'hui ah j'avais oublié et il me regarde il me dit mais tu t'es vu ce matin ta femme d'année elle t'a laissé partir comme ça parce que regarde toi bien tu ressembles à un burdon c'est bien vu il y a bégon vert et bégon jaune toi t'es plutôt bégon jaune tu ressembles à un burdon avec les jambes des frères Jacques il y a qui pour sortir ça et tu veux que j'aille faire du vélo en burdon c'est-à-dire que tu m'imagines avec toi en burdon en plus moi j'étais jaune et son maillot était vert en plus voilà tu m'imagines moi toi bégon jaune moi bégon vert et moi géniale idée en burdon je vais croiser des femmes alors allez d'Alissa il a jamais fait de vélo je vais déjeuner un jour chez lui le déjeuner s'éternise il est fatigué j'ai fait la conversation tout le temps on a parlé du métier il y a de ça qui passionne un peu de cinéma tout voilà parler d'Advison de tout il y a sa femme sa mère sa belle-mère le déjeuner dans la matière en longueur et j'ai plus tellement de sujets de conversation il est 3h15 et à un moment donné j'ai dit tiens il est un peu assoupi je sais pas ce qu'il prend je fais une réflexion de la plus haute portée intellectuelle sans savoir que ça m'amènera très loin je lui dis Johnny avant que je parte il faut que je dise quelque chose tes yaourts sont formidables voilà une réflexion de la plus une profondeur et alors là il se réveille son oeil petit et il me fait 20 minutes sur les yaourts tout le monde me le dit alors tu sais il y a des yaourts aux fruits il y a des yaourts aux pâches mes yaourts ils viennent de Suisse et tout le monde me dit que sa mère yaourt ils viennent de Suisse comme mes petits je dis quel petit pas mes petits Suisses alors donc gutte gutte vraiment mes yaourts tiens il y en a plus il dit si il y a un minuit des yaourts aux fruits 20 minutes sur les yaourts finalement il est 16h le jeûne est terminé il me raccompagne de ma voiture il me dit ça m'a fait beaucoup plaisir que tu viennes pour te faire plaisir et faire plaisir à l'ami je t'ai mis des yaourts dans le coffre deux mois plus tard vu mon dimanche il est sur le canapé on lui fait la totale nouvel album nouveau spectacle on lui a fait toute sa carrière il est content il a vu toutes ses potes on lui montre les plus belges de tout ce qu'il a fait sur scène et de ceci il a fait des choses magnifiques il est heureux on fait l'émission dans des conditions du direct et au bout d'une heure la lumière se baisse régulièrement dans l'émission pour qu'on voit les clips et les images de lui acteur de lui sur les avances sur scène et au bout d'une heure dans les conditions du direct la lumière se baisse il se penche vers moi il me dit arrête ça j'ai une tête en colère arrête ça tout de suite il vient dans ma loge arrête ça tout de suite il vient dans ma loge la lumière sera lue je prends le téléphone je bidonne je dis excusez nous on a un problème technique je suis alors mon professeur d'imitation m'a dit pour Johnny bien chaloupé j'arrive dans la loge on s'assoit dans sa lobe ferme la porte son producteur canule la maquilleuse le coiffeur l'habilleuse le staff les attachés de presse la cour derrière qu'est-ce qui s'est passé ils se sont amis depuis tellement longtemps et puis ça se passait bien l'émission il était vraiment d'aller faire la porte et ça sert à l'envie et j'ai un truc j'arrête de lire j'ai dit mais c'est en pleine émission tu sais qu'on arrête tout le tournage il y a plein de gens qui attendent des amis à toi pour chanter ouais mais c'était très important tu sais que que je t'aime beaucoup et comme je t'aime beaucoup depuis beaucoup de temps je t'ai apporté les yaourts il a eu deux drames dans sa vie elle a découvert à l'époque de Sissi elle est encore très jeune que sa maman avait été très proche des hauts dignitaires du 3ème Reich elle tombe sur des photos prise à Berceusgaden le dit d'Aigle qui était le repère d'Hitler elle voit sa mère attablée avec Hitler avec Göring avec Himmler et avec Goebbels j'imagine ça a été un coup de massue pour elle pour savoir que sa mère fricotait avec l'évasion et donc c'est pas par hasard si elle appelait sa fille plus tard Sarah Sarah Biazini et puis le le chagrin définitif celui-là c'est l'accident dramatique de son petit garçon qui se blesse mortellement sur la grille du jardin il a 12 ans elle est anéantie d'autant plus anéantie que quelques jours après un grand magazine un grand tirage people à l'audace la cruauté ignoble de publier une photo de son fils à la mort à la suite du médico-légal assis sur allongé sur un chariot recouvert d'un insol blanc avec juste les jambes qui dépassaient elle était tellement bouleversée par cette photo qu'elle m'appelle et elle me dit viens à Champs-Élysées ce soir je vais dire enregistrer un message l'après-midi même si ton émission c'est une émission de chansons j'ai envie vraiment de toucher le plus grand public pour qu'il sache combien je trouve ignoble de ce que c'est pas paradis et ce journal a fait et elle est venue sur le plateau et voilà ce qu'elle a dit à ceux qui avaient été assez salauds pour publier la photo de son fils à la langue surtout qu'on me laisse enfin tranquille si on sait vous savez ce que certaines soi-disant photographes sont capables de faire je pense que le public a le droit de le savoir qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort qu'il y a une certaine presse qui achète et qui publie à la une commandée où est la morale où est le tact tel que moi après ce le dimanche après-midi je peux vous dire que j'en ai pas l'art je pense qu'on m'a demandé si j'ai accepté de lui succéder alors j'ai dit à Stéphanie Jarre ma fille qui est décoratrice telle qui a imaginé tout ça qui fait tous les décors de mes émissions et de beaucoup de pièces de théâtre que vous connaissez je lui ai dit écoute on va passer de l'Empire au studio Gabriel du grand escalier de Jacques et cette grande salle et une petite salle qu'est-ce qu'on peut imaginer comme décor on dit mais un canapé tout le monde a un canapé le dimanche après-midi on a un canapé plus ou moins grand mais on prend le café donc comme tu vas travailler le dimanche après-midi et même le dimanche soir le canapé ou l'apéro donc voilà je ne savais pas que ce canapé deviendra un élément capital pourtant décoratif mais qu'un élément de décor puisse à ce point marquer une émission voilà le fameux canapé rouge où tout le monde veut s'asseoir alors j'ai calculé que depuis que j'ai succédé à Jacques Martin il y a 5000 postérieurs qui sont assis je ne vous ai pas amené tout le canapé j'en ai besoin vous le verrez après-midi mais je vous ai amené certainement le mien là où il y a mon chien mais mon chien il va venir vous savez tout à l'heure il est dans la loge mais il ne peut pas venir parce qu'il est en train de lire ses mails donc 5000 postérieurs de quel postérieur je vais vous parler et bien je vais vous parler de postérieurs de président de la république on va commencer par le postérieur le plus aristocratique celui de Giscard alors mon professeur à l'imitation il m'a dit si tu veux imiter Giscard c'est tout simple c'est tout simple tu prends un peu de riz au lait ou de la maïzena ou de la purée un peu liquide et t'en gardes un peu et essayez vous avez parlé comme si c'est bon donc alors je vais vous situer l'époque la tempête de l'an 2000 ça vous dit quelque chose la tempête de l'an 2000 qui avait soufflé la France des vents à 200 km heure un tsunami toutes les forêts des langues tous les bois le jura le bois de boulotte couché des dégâts considérables même la tour Eiffel avait vacillé sur ses bases avec des vents terrines c'était vraiment un cyclone qui s'était battu sur Paris et sur la France et quelques semaines après c'est à ce moment là que Giscard me fait comprendre qu'il aimerait bien venir sur le canapé pour lui consacrer à ses brillantes carrières un dimanche je dis d'accord M. le Président il me fait savoir qu'il acceptera mais il a deux conditions que j'intervue ses enfants en dehors à Paris mais surtout que j'intervue un émode Giscard d'Evstein il ne voulait pas la famille son plateau mais il voulait être tout seul il voulait les entendre dire du bien de lui mais en dehors je ne vais pas vous parler tristement du couple Chirac parce que Mme Chirac que j'ai vu il n'y a pas longtemps il m'a dit Michel il paraît que vous êtes sur scène si vous parlez de nous j'espère que vous en parlez de façon gai parce qu'on n'aime pas montrer ni nos chagrins ni nos joies on a une pudeur dans la famille que vous connaissez une discrétion ce qui est vrai d'ailleurs et Dieu sait s'ils n'ont pas été épargnés par le chagrin depuis quelques temps donc elle m'a dit j'aimerais que vous parliez d'une façon positive et drôle de Jacques mais je n'ai pas eu à me forcer vous savez parce que c'est un personnage or non alors nous sommes fin 2001 six mois avant la présidentielle qui va marquer l'histoire de la 5ème république puisque souvenez-vous monsieur Le Pen arrive au deuxième tour mettant enfin la carrière politique de monsieur Jospin donc six mois avant l'émission que je vais consacrer à madame Chirac revêt une importance considérable sa première premier vivement dimanche c'est six mois avant que son mari ne se représente et donc c'est important elle vient publier ses mémoires qui sera un énorme succès elle me dit Michel j'accepte de passer tout un dimanche sur votre canopé c'était en septembre l'octobre mais à une seule condition mon mari ne s'en mêle pas c'est pas ton copain mais depuis quelque temps je te le dis ton amie il serait allé bien mais ça manque vraiment de grondesse je dis mais Jacques dimanche dernier il y avait Chantal Laitsou et Andrew Manon je parle de vrais grondesses vous avez compris pourquoi c'est l'homme politique le plus populaire de ce pays allez je vous ai parlé je vous ai parlé de Lucas je vous ai parlé du Chirac maintenant je vais parler du Sphinx regardez moi cette photo elle me facile je pourrais la regarder tout le temps à chaque fois que je suis sur scène je dis la même chose ce sont des fesses cultivées spirituelles lettrées classieuses mais oui maman c'est ça et oui ce ne sont pas les fesses de Nabila ou de Zaya elles ont été caressées par Jean-Paul Sartre et pas par Ribéry ou Benzema c'était ma mère et alors ma mère elle a fait avoir une christiania qu'un jour à coup d'une une qui me concerne c'est la fois c'était la une d'un journal ça vous dit quelque chose à Rakiri le journal va être éméchant avec professeur Choron le patron papa de Michel Bernier et Cavana l'antichambre de Charlie Hebdo et un jour Choron m'appelle il me dit Michel on voudrait te mettre à la une d'Arakiri waouh c'est un journal des Rotomanes complet on ne parle que de le sexe c'est un journal à pas à mettre dans toutes les mains en tout cas pas celle de ma mère donc viens à la rédaction on va faire on a préparé une mise en scène une photo on va te remettre un prix alors moi passer de télé-séjour télé-poche à Rakiri pour ma cote top j'arrive j'aurais dû me méfier quand même Choron me dit on va te remettre un prix voilà puis t'assois sur ce canapé enfin sur ce fauteuil rouge de monarque tu vas te mettre là le rideau va s'ouvrir et on va te remettre ton prix je dis mais quel prix on va te remettre le boudin d'or à Rakiri Clavana Choron le boudin d'or dans les locaux d'A Rakiri j'aurais pu me méfier quand même alors tu fais la photo ça va être la une du journal et la une du journal va apparaître 4 par 4 dans tous les cas dans toute la France pendant un mois voilà et voici la une d'A Rakiri chouchou numéro 1 des dames Michel Ruther gagne le boudin et là le papa de Michel Bernier à qui je pense immédiatement ma mère ma mère toutes les fois voir ça non ma mère descend faire ses courses elle va acheter le marchand de journaux chercher son option je donne l'impression que tout va bien sur mon canapé tous les dimanches ceux qui ont perdu un frère ou une soeur me comprendront donc avec Jean il fallait qu'on soit à 20h15 pourquoi ? parce que ma mère voulait être seule entre 19h et 20h pour regarder cette jeune femme ma mère ah ma mère disait regarde Anne Sinclair elle a des yeux bleus elle a sorti et c'est plus le mot elle regarde comment t'es belle t'es folle d'ailleurs des amis après la mort de ma mère m'ont dit vous savez Michel que votre maman son rêve secret c'est de vous épouser même que votre frère Jean épouser Anne Sinclair on aurait tous les deux épouser Anne Sinclair comme dans Jules et Jim de Truffaut mais j'ai dit Anne Sinclair au lieu d'épouser DSK tu m'aurais épousé t'aurais eu moins un emmerdement alors voilà ça c'est ses débuts elle a commencé à 17-17 ans d'année puis elle avait tourné en France avec Poiré avec Serrault avec De Funès avec Michel Simon entre autres puis elle est partée en Amérique très tôt à 18 ans elle est restée plusieurs années là-bas et là cette photo est extraordinaire parce qu'elle a tourné pour les studios de ce monsieur et ce monsieur c'est moi le Disney ça c'est ce qu'on a à Paris dans l'appartement je les compte avant de dormir mais ça c'est rien ça c'est rien ma femme c'est une militante de la protection je ne vais pas présenter avec elle traverser le jardin elle vous écrasait mais ça va beaucoup plus loin que vous imaginez en Provence on a c'est une tête de refuge de maison de retraite pour un niveau maltraité mutilé abandonné qui viennent faire leur vie chez moi on a 30 chiens 30 chats et on a aussi recueilli les animaux de la télé-réalité vous vous souvenez de The Loft dans le Loft il y avait des poules enfin il y avait Loana, Kalza tout ça mais il y avait également mais il y avait des vraies poules et bien quand Le Loft s'est arrêté nous on a récupéré le poulailler et les poules sont mortes d'une belle mort chez moi et bien je vous assure les poules on s'a appelé aussi Loana, Kalza et puis il n'y a pas tellement longtemps la ferme célébrité il y avait des ânes il y avait des boucles il y avait des chèvres on a récupéré une partie des animaux de la ferme célébrité il y en a encore qui sont chez nous il y a un boucle et bien je vous assure mais je vous le dis sérieusement je ne plaisante plus du tout on a découvert que les animaux des émissions de télé-réalité ont un QI supérieur au candidat j'ai su plus tard parce que tu voulais que je sois médecin comme toi et bien tu avais raison j'aurais été un très bon médecin ce soir à Châtellerault regarde je suis médecin et je ne porte pas n'importe quelle blouse cette blouse m'a été offerte par le grand urgentiste Patrick Peux qui est mon copain quand il était à Saint-Louis voilà alors ça j'adore être comme ça je suis tellement fou de médecine j'aurais tellement voulu être médecin que tous les cadeaux qu'on me fait maintenant pour Noël je ne demande même pas un pull rien je ne veux que des instruments que rapport avec la médecine ça c'est mon anniversaire mon anniversaire on m'a offert un appareil attention vous voyez pas c'est très utile je prends l'attention je prends l'attention de mes clients également regardez on dirait un micro c'est beau l'appareil attention j'ai 12 huit aujourd'hui bon et puis ça c'est ça c'est Noël ou mon anniversaire regardez regardez c'est pas un bel objet ça c'est pas mieux qu'un bracelet ça un stéthoscope je suis tellement fou de médecine que j'ai même mes ordonnances tous mes malades ils sont mégalos c'est un écosystème chez nous la fête comme je vous l'ai dit pour mes 50 ans de carrière devant tous mes malades parce que je voulais avoir des gens normaux donc ce soir j'ai des gens normaux parce que les gens célèbres ils ne sont pas tout à fait normaux c'est la chanson de Béat parlez-moi de moi il n'y a que ça qui m'intéresse parlez-moi de moi il n'y a que ça qui me donne les mots et voilà mais cela dit mon père m'a dit un jour mais finalement t'es médecin t'es médecin quand je rentre dans à la maternité ou à l'hôpital je vois des malades à moi qui te regardent à la télé avec ta tête sur un magazine sur la table de nuit ils me disent vous savez docteur votre fils vous avez eu tort de l'engueuler ton enfant il est médecin mais c'est vrai j'étais quand même de garde pendant 10 ans tous les samussoirs parce qu'on se disait et ça fait plus de 20 ans que je suis de garde dimanche à midi mon cabinet depuis la rentrée il est même ouvert à 18h et oui je suis de garde mais j'ai des regrets quand même j'en ai tellement voulu être de garde quand Annie Jardot allait mal je la connaissais bien ça maman était sage femme elle a travaillé avec mon père il y a des années elle avait si mal le soir de 16h quand elle pleurait en disant j'espère que je ne suis pas tout à fait mort j'en ai voulu être de garde et elle a mon marque pour dire à Dalida Médélie avoir 3 fois 18 ans c'est rien j'en avouer être de garde pour dire à Patrick Devers que les chagres d'amour on en guérit malheureusement il a mis fin à ses jours à cause d'un chagre d'amour j'en avouer être de garde mais j'étais au Mexique je commentais ma dernière coupe du monde c'était le 18 juin j'en avais dit dire à Coluche arrête de fumer des joints Michel prends pas ta moto voir si tu la prends mais ton casque j'en avouer être de garde pour dire à Lino Ventura Lino vous avez été un champion de lutte quand vous étiez jeune mais il faut quand même aller voir un cardiologue de temps en temps j'en avouer être de garde pour dire à Villeray et à Carmé et si vous essayez pour la première fois l'eau minérale et toi Jean-Pierre j'ai encore une bouteille de blanc dans mon bureau à toi alors je te parle depuis Châtellerault je suis sûr que là-haut tu es en train d'attaquer la troisième bouteille de blanc d'un journal avec Carmé et Villeray si j'en suis sûr j'en avouer être de garde et être sur le Dakar pour dire à la voie de la vie que t'es bien le milieu des hélicos Daniel le monde pas dans un hélico quand on a lui tombe en Afrique la nuit en Afrique elle tombe plus vite qu'ailleurs et elle est plus impénétrable qu'ailleurs dire à Jean Jean tu m'as composé une chanson près de ton torrent à entrer en Ardèche qui s'appelait tu aurais pu vivre encore un peu quand vous allez rentrer chez vous ce soir écoutez tu aurais pu vivre encore un peu si t'avais vécu encore un peu on aurait comme chaque été en hélico survolé l'Ardèche et tu m'aurais dit regarde comme à Montagne est belle et toi Michel à plutôt en soins intensifs c'est pas si vieux ça y a deux ans sur un papier tu as écrit devant moi une liste de chansons une liste de chanteurs que tu voulais voir chanter tes chansons pour un hommage et tu m'avais demandé de la présenter cette émission malheureusement tu l'as pas vue je peux te dire qu'elle est un succès fou ton grand show ton grand show spécial Del Pêche chanté par tous les autres tous tes copains toutes les stars et les terrains a battu tous les records d'audience de la chaîne depuis bien longtemps mais t'inquiète pas un jour je viendrai et on visionnera ensemble ce DVD on visionnera ça ou ça bien sûr chez Lorette alors j'aurais aimé vous parler plus longtemps des humoristes que j'ai aimé parce qu'il y avait beaucoup dans cette liste c'est lui qui c'est la situation qui m'a fait venir merci pour votre vie je voudrais vous dire que je voudrais me féliciter parce que vous êtes souvent beaucoup plus drôle que nous il n'y a pas tellement longtemps à la gare c'était à la gare de Lyon je suis tombé sur un sur un monsieur qui m'a dit oh là vous avez été vendu avec le poste j'y retourne vivement dimanche